et bonsoir tout le monde c'est que vous allez bien et bienvenue sur stream alors est ce qu'on était directement cash ou même ce soir un programme un peu spécial puisque on va prendre un petit moment pour qu'on m'a demandé qui peut faire celui du theorycraft et discuter de ses compétences de commandant je vous invite à réagir dans le chat à dire ouais je ne suis pas d'accord etc faut en profiter bien sûr ce pour que les gens aussi qui suivent sur youtube ceux qui ne peut-être que sur youtube je sais pas s'il y en a pu se peut aussi profiter de mon omniscience n'a qu'on soit pas du tout de suite petit conseil bien sûr tous les bulles que vous proposerez tout ce que tout ce dont je parlerai il faut bien garder en tête que ça peut être sujet un changement au fur et à mesure des patchs que ça peut être totalement faux que ça peut être pas du tout un build optique c'est j'espère que vous apporterait des bonnes idées et des trucs qui permettront de vous-même faire vos choix de dans de commandant j'ai bougé juste de scène parce qu'avec cette scène là le problème c'est ma tête tout ça vous voyez pas la moitié des choses donc on bouge de scène on va sur l'autre où on voit juste le jeu puis du coup voilà en tout premier je vais quand même dire bonsoir à tous j'ai désagrément beaucoup d'où tu as tous cités sinon on n'a pas fini pas ce soir parce que du coup on va faire ça faudrait essayer de faire ça environ une demi heure sur que ça pas non plus trop va être trop réperbatif donc pas allons-y voilà bonsoir à tous j'ai passé une bonne journée et bienvenue bienvenue alors hop on va dessus cette scène là parfait nickel alors par quoi est ce que je veux commencer aujourd'hui d'abord je vais faire un petit lexique des mots qu'on utilise régulièrement quand on parle des compétences de commandant c'est utile pour les joueurs qui débutent pour les joueurs qui sont pas très franglais ni quoi que ce soit et tout ce qui va avec je vais prendre un commandant un peu plus intéressant comment tire puis de ce qui a 19 points sera beaucoup plus logique voilà alors quand je parle d'aère aère c'est celui-là poussée d'aniréline adronaïne rush excusez mon anglais pourri qui donne l'abréviation aère on parle de celui-là quand on dit à l'air cependant justement pas souvent parler de le poussée de l'aniréline ou que ce soit ensuite vous étiez réalisé classique le deuxième c'est s sur la vie vie sur valide et experte toujours en anglais aussi beau donc on abrège on parle de s donc c'est celui qui augmente les pv celui-là c'est celui qui augmente la cadence en fonction de d'autres pertes de pv après on sur attendant vous connaissez d'e démolition expert expert en démolition qui augmente les chances de feu de 2% ensuite on a le classique bft basic firing training d'entraînement de base au tir puis aft advanced firing training le premier augmentant la cadence soit et boostant l'entière bien sûr mais le principal attrait pour les destroyer c'est de booster la cadence des canons qui sont en dessous de 39 millimètres et aft de booster la portée puis un dernier on a parlé de ce e pour expert en dissimulation quand c'est le monde expert c'est le plus basique puis de rpf rpf j'en parlais j'avais mon avis dessus à chacun le droit de se faire son avis et de penser ce qu'il veut dessus bien sûr mais vous verrez que mon avis de rpf est très différent de la plupart de la communauté je pense et bien sûr aussi la hype un h ap hip on a fait qu'on appelle type bien on va commencer par la ligne qu'on comment on conseille à tout le monde de commencer qui sont les croiseurs japonais maintenant les croiseurs japonais ce ces navires c'est des navires qui sont très vite des croiseurs lourds dire que vous prenez cette ligne jusqu'au kuma c'est les croiseurs léger un rang 4 donc c'est pas c'est pas c'est pas énorme puis du tiers 5 au tiers 10 c'est des croiseurs lourds ou moi ça ça me permettra de faire un but qui va durer facilement toute la ligne sans aucun souci donc on va prendre au hasard a bien entendu mon mogami on va lui mettre le commandant parce que du coup je l'ai paumé il était sur mon atago grand malin mogami d'ailleurs que personnellement je trouve plus intéressant de jouer en 155 quand 100 quand 203 mais ça c'est une question de préférence un mogami ce sera la même chose pour le four ou tac à lao bas le miyoko hibuki ou le zao vous avez pu le très simplement un croiseur vous allez prendre à l'air de tir en approche parce que le reste ce qui est ici vous intéresse facilement limite c'est prioritaire si vous avez un point en trop mais je pense vraiment 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 qu'à l'air de tir en approche sur un croiseur comme sur un croiseur ça reste prioritaire donc en premier à l'air de tir en approche parce que sur les autres lignes de un point vous n'avez pas grand chose d'intéressant limite sur un mogami vous pouvez vous amuser à prendre expert chargeur sachant que vous avez avec 155 203 dépendant vous avez quand même 10 secondes environ 10 secondes de reload voire 16 secondes 14 secondes avec les 203 donc expert chargeur peut être intéressant au cas où vous avez déjà les obus chargés si vous n'avez pas les obus chargés expert chargeur il sert à rien ensuite en toute logique les tourelles de mogami sont super lente tout comme tous les croiseurs japonais c'est leur gros défaut ils ont des tourelles qui sont méga lente vous êtes obligé de prendre l'expertire d'habit on aimerait bien prendre celui là mais on va se garder on va voir si on peut garder des points pour chercher après priorité à l'expertire d'élite suivant à mon avis sur attendant peut être un bon choix mais on va pas le prendre on va plutôt se concentrer vu qu'on en est des très bons sparmères d'heu les croiseurs japonais vous connaissez pour leur h on va prendre expert en démolition simplement pour augmenter notre capacité à mettre des feux sur l'adversaire sachant que c'est aussi mon commandant d'atago j'aimerais bien aller chercher sur attendant quand même ça me permettrait d'avoir un boost de pv puisque vous aurez une recharge en plus mais sur un mogami en soi ou sur un navire qui n'a pas de d'équipe de réparation vous n'avez pas forcément besoin de prendre sur attendant ensuite tout con expérience des simulations on prend le plus logique sur la quatrième ligne on pourrait on pourrait s'opter au près optique j'ai pas essayé pour un pour un hype qui est tout à fait possible qui augmentera qui va légèrement parce que légèrement vous êtes à comme une chance de feu maintenant on est à 12% vous réduisez à 9% ça fait votre h ferait encore encore plus mal qu'elle ne fait actuellement je sais pas si la hype serait méga intéressant sur le gamme et c'est à voir mais pour l'instant j'ai plutôt me concentrer sur les plus bas points puisque sachant que c'est un commandant aussi qu'on joue en 203 la hype n'est pas super intéressante sur des deux en trois puisqu'ils ont déjà une excellente pénétration à l'achat c'est pas c'est pas génial quoi il ya un meilleur choix à faire je pense qu'au deuxième je vais me diriger déjà sur pousser d'aller à lille apparaît si ça paraît c'est con mais ça paraît une compétence intéressante à prendre pour l'instant sachant que ça comme on en sait ce point il n'est pas terminé on va voir avec un commandant qu'on atteint quand même plutôt bien faire mais d'accord mais dans l'ordre de l'ordre de priorité je prendrais à l'air de tir en approche expert tiers d'élite démolition expert dc c'est pour moi l'ordre prioritaire après vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez les compétences intéressantes comme j'ai dit c'est à l'air ça va être dans pas ça ça va être hip je pense qu'on peut tester la hype sur un mogami 155 sur les autres en 203 vous prenez pas ça sert à rien donc sur la quatrième ligne il n'y aura pas grand chose d'intéressant si vous voulez vraiment utiliser rpf prenez votre rpf vigilance peut être intéressant bien sûr sur un tendance pour les réparations plus booster vos secondaires ou votre entière honnêtement n'a pas forcément besoin c'est pas ça presse ça urge pas en gros pour ce genre de me dire et sinon si vous redescendez dans les points je vous conseillerais plutôt qu'on quelque chose comme comme multitâche ça peut être intéressant s'ils faisaient deux points en trop encore puis comme j'ai dit avant c'est prioritaire maintenant pour la c'est pour le pour le fait du test on ira essayer plus tard on va prendre on va prendre la et on va laisser voir comment comment ça donne sur un mogabi mon avis ça peut être sympathiquement intéressant voilà le but pour un croiseur japonais je pense de base si vous avez un commandant dix points partout de ce postulat là c'est de prendre un air de tiens approche expertur des luttes des c'est après vous pouvez agrémenter un petit peu ce que vous voulez comparer aux caractéristiques du jeu sachant que tous les canons qui dépassent le calibre de 180 mm la hype n'est pas intéressante ça sert à rien 180 c'est intéressant sans plus donc en dessus de 180 vous oubliez ça ne vaut pas la peine de prendre de l'aide vous pouvez essayer mais ça ne vous fera pas grand bien quand vous êtes déjà une bonne pénétration ensuite une deuxième ligne qui elle est par contre elle va être plus intéressante c'est les destroyer japonais plus précisément on va commencer par les destroyer par les destroyer torpilleurs ceci parce que là eux ils bénéficient ils bénéficient pas mal du bœuf du bœuf du patch prenons du gout vous allez avoir la même idée dans toute la ligne bien sûr c'est pas peut-être quelques différences mais en soit c'est pas non plus ultra changement première chose vous avez besoin de vous tuer dans ce torpille je pense que maintenance préventive elle est obligatoire vous pouvez enlever le genre de maintenance préventive et passer plutôt sur site prioritaire dépendant de comment vous voulez voir la chose ça c'est une question de choix puis truc intéressant c'est que vous allez pouvoir prendre ultime résistance ultime résistance surtout et destroyer vous oubliez vous arrivez à votre deuxième point vous prenez ultime résistance dans tous les cas il n'y a pas d'exception un destroyer dès le moment où c'est spoté ça va perdre son moteur et son gouvernail tout le temps tout le temps absolument tout le temps donc vous prenez dans tous les cas ultime résistance ensuite mon troisième point si ça vous paraît pas assez logique ça c'est un truc génial par contre c'est que vous n'avez plus besoin maintenant de faire le choix ou bien de devoir mettre deux points dans la deuxième ligne pour avoir ultime résistance et expertise l'armement des torpilles donc vous prenez bien entendu expertise l'armement des torpilles qui au passage à fnr fait parce qu'il est passé en rang 3 il a aucun il a eu aucun boeuf merci où il est passé moins 10% pour les avions c'était un boeuf pour les cv alors mais je ne crois pas puis en toute logique c'est un but classique 10 points vous prenez ça alors moi j'en ai 11 mais j'ai gardé j'ai gardé les autres points après ce que vous pouvez prendre si vous avez envie de booster un petit c'est pas super intéressant mais si vous avez un petit peu de booster votre artillerie vous pouvez vous prendre un petit bft sur le point vous défendre voir un aft si vraiment vous êtes un fan de la des canons japonais mais je pense pas que ce soit super utile l'utilisation c'est aussi qu'il serait croiseur je suis obligé de dire faux un croiseur avec une résistance il gage deux points vous n'allez pas perdre votre moteur si souvent que ça a mis à part un mosva qui va vous tirer à l'âge au dessus ou un cuiracé ce qui est pas super courant je pense qu'on serait d'accord là dedans je pense pas que ça vaut la peine de mettre deux points dedans dans le doute si vous avez deux points à mettre de côté vous savez pas quoi c'est pas où les maîtres vous pouvez mettre là dedans bien sûr maintenant si vous n'avez pas forcément envie de vous défendre vous mais vous avez envie d'aider vos alliés ou de pouvoir prendre des coups vous avez bien sûr est ce qui est super intéressante le reste ici je vous conseille pour vous conseiller par un clairement ça c'est de là c'est pas ouf pour vous pour la kizuki s'intéressant ça par contre mais votre hachef les bonnes patates sur les destroyer comme ça vous arriverez j'ai déjà une bonne hachef sur les frères japonais ça vaut pas la peine je pense de prendre quoi que on peut tester on peut essayer pas de souci mais je ne pense pas que ça va et la paix ensuite si vous êtes un petit peu suicidaire et que vous avez vraiment du torpille qui tire à trois kilomètres vous pouvez passer sur accélération des torpilles je vous le recommande pas c'est marrant mais c'est pas super efficace ensuite expert tiers d'élite c'est intéressant comme deuxième point ce que vous tourelle sont littéralement vous pouvez les tourner à la main à la limite vu comme vous l'avez comme vous comme la denture qu'elles ont quelque faire tiers d'élite ça peut aussi être une bonne idée si vous avez une vie de jouer plus team play mais ça je le réserverai plutôt pour les destroyer américains expert en écran de fumée qui vous permet de mettre une smoke qui fait la taille d'un la taille d'un yamato de largeur de trois yamato de largeur je me proute ensuite si vous êtes vraiment fan de vous pouvez prendre sur un pendant bien sûr pour avoir plus de smoke et plus de boost démolition expert si vous voulez c'est vous les tirer un petit peu à l'âge et ses familles des cuirassés mais voilà l'idée générale c'est d'abord de maximiser vous trouve votre force qu'ils sont vos torpilles et votre dissimulation ensuite vous pouvez soit vous spécialisez un petit peu dans le gunning le team play un petit peu d'être plus volivalent etc c'est à vous de voir comment vous voulez monter le commandant mais il ya plusieurs il ya plusieurs possibilités ensuite vous passez sur la sur le secondaire technologique des destroyer japonais en vérité sans mentir je pense que l'akizuki c'est un petit peu le seul dans ce cas là parce que le shiratsu yu c'est plus un c'est plus un destroyer torpille ou autre chose même chose pour l'atsuarou mini casey mais voilà l'akizuki par contre il est très spécial vous connaissez ces fameux canons de 100 mm extrêmement à cadence extrêmement rapide vous allez l'équiper de cette façon là bien sûr vous prenez maintenance préventive logique vous allez me dire où vous prenez c'est prioritaire il sera de pas vous faire pas moi je prends maintenance préventive il sera de pas me faire péter trop souvent mes tourelles ou mes tubes dans ce torpille mais voilà en deuxième ultime résistance c'est un petit peu un must have comme j'ai dit surtout destroyer vous n'avez pas vraiment de questions à vous poser là dessus puis vu que vous êtes un destroyer et là je précise bien le terme gunner donc vous allez principalement vous reposer sur vos canons plutôt que vos torpilles vous prenez bft vous allez booster votre cadence de tir ainsi que votre portée avec aft ensuite je vous conseille de regrain des quatre points vous avez vraiment besoin sur la kizuki de cet aft a vraiment besoin 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 ensuite vous allez regrain des quatre points vous n'allez pas prendre ce n'est pas encore vous allez directement vous dirigez sur sur la hype vous font donc un commandant 14 points le navire sans la hype il va vraiment quasiment se jouer qu'à la paix dans le sens que votre hache elle fait vraiment 0 elle pénètre même pas les superstructures des cuirassés donc vous aimer des feux à la limite mais c'est tout donc la hype ensuite c'est quasiment obligatoire puis vous passez sur c'est eux quand vous aurez tous les points donc ce sera commandant avec trois fois quatre trois compétence de quatre points mais en commençant par aft parce que sinon votre portée va être vraiment ridicule à la portée foule se porte à 12 12 2 donc tous deux vous n'êtes vraiment pas vous n'avez pas des kilomètres et des kilomètres de portée en trop c'est clair que non et sur ça vous êtes à même pas en ce qu'ils mettent ce qu'ils rps c'est bien ou pas sur destroyer c'est jouable sur le destroyer comme le shimakase et le gumo des navires plus longs que les autres je prendrai pas en matière jusqu'aux mutsuki comme ça qu'ils sont un peu plus rapide que les autres après fubuki akatsuki kagero yugumo tous les navires qui sont en guillemets relativement la proie les autres destroyer rpf intéressant parce que c'est un outil de défense en sens aussi un destroyer américain ou un russe va se rapprocher de vous déjà vous allez voir venir avec ce je vous conseille quand même de prendre toute façon c'est en premier à prendre prendre avant de prendre rpf mais rpf vont pouvoir les localiser où se trouve la menace la plus proche de vous dire vous dire si un truc tout près alors que vous voyez qu'un curassé qui est à huit kilomètres de vous et que vous avez quand même votre votre rpf qui pointe ailleurs ça sent le sapin pour vous voilà mais ça si vous êtes un tout petit peu habitué à jouer destroyer vous allez voir venir bien avant qu'ils rpf vous le disent destroyer en général vous voyez un autre exemple une fois un yugumo j'étais tranquillement je passe sur le cap B et là j'ai un shimakazi qui se rapproche avec son fameux rpf donc il était spoté à 6-1 moi avec mon ce j'ai eu le temps de faire demi-tour à 5-5 je l'ai spoté il m'a pas vu et il savait à peu près où j'étais il m'a balancé les torpilles avec rpf mais du coup moi j'ai spoté et lui m'a pas vu parce qu'il utilisait rpf et ça c'est le gros point par rapport à rpf venons-en pourquoi est-ce que je trouve rpf que rpf est une compétence mauvaise honnêtement mauvaise elle n'est pas elle n'est pas utile aux joueurs dès le moment où vous avez un minimum de lecture de mini cartes c'est un skill qui n'est pas utile qui n'est pas puissant qui n'est pas efficace non déplaise à tous mes détracteurs qui diront qu'il trouve le skill pt exception du mando brain il vous indique où se trouve le navire le plus proche dans le secteur il ne vous dit ni où se trouve le navire précisément il peut être partout dans le secteur ni quel type ni à distance ni lequel tiers ni quoi que ce soit il ne vous dit absolument aucune information à dire vous dit juste attention il y a un gust là et en plus ce moment de la semaine de l'unité la personne sait qu'elle est localisée donc les gens qui se plaignent ah mais je suis localisé c'est pas normal on me tue à chaque fois si vous êtes localisé fait demi-tour barrez vous le premier effet ce que vous devez avoir quand vous êtes localisé et qu'un destroyer et vous savez que vous n'êtes pas spot c'est de vous barrer parce qu'on sait que vous êtes là il faut vous éloigner et passer par un autre endroit je peux pas flanquer c'est pas normal si vous flanquer et que vous faites localiser c'est que vous vous trouvez trop près de vos adversaires forcément ou alors vous allez ils sont vraiment très 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 loin parce qu'à ce moment là on est d'accord un destroyer qui va flanquer doit pas se trouver non plus à passer à six kilomètres des adversaires il a aucune marge de manoeuvre sinon il doit passer à 8 9 km et à ce moment là il est censé quand même avoir un allié sur le front qui est censé être plus près si c'est pas le cas vous n'avez pas à flanquer vous devez jouer en fonction de votre équipe c'est pas votre équipe qui va jouer en fonction de vous donc rps c'est une compétence qui va facilement punir les mauvaises habitudes de la part des destroyer parce qu'un destroyer qui flanque ouais c'est bien tout ça mais un destroyer qui flanque il est inutile à son équipe il va pas mettre de smoke il va pas donner de vision il va pas souhaiter de torpilles il va juste être faire son old wolf dans un côté et s'il se fait prendre il est mort rpf ou pas rpf c'est tout con maintenant je sais que c'est critiquable je sais que les gens qui sont pas d'accord pour ma part je vois comme ça rpf ne m'a pas posé souci depuis je joue sur la zone au point 6.0 donc rpf je m'encarre l'union pourrait demander à d'autres joueurs ce sera à d'autres d'autres joueurs où les joueurs qui m'en font n'importe quoi et du jour qui vous diront qu'ils rp cpt d'autres qui vous diront que sur leur affaire arrêter jeu d'autres qui vous diront qu'ils ont rien à carré c'est mon cas donc rpf est pour moi un meilleur outil de défense qu'un avant qu'un outil d'attaque c'est bien sûr des soirs japonais ça peut être bien sûr des soirs américains qui est vraiment à chasser une dd mais faudrait vraiment être c o n on a des soirs japonais pour ne pas foutre le camp comme vous voyez que vous êtes localisé ça me paraît évident que vous allez à ce roi qui va vous tomber sur le coin de la sur le coin de la figure c'est obligatoire c'est juste logique maintenant ça s'est fait vous avez dit ce que je pensais on peut passer sur les curassés sur les curassés japonais alors on va prendre le summum du summum on va travailler sur les hamato mais encore une fois l'idée sur la ligne va rester la même d'ailleurs je vais respecte parce que je voulais quand même tenter quelque chose sur celui-là mais ça va pas vraiment donner ce que je voulais les soyez les soyez les curassés japonais ce sont des navires qui ont une grosse force de frappe qui sont donc qui sont donc aussi relativement mobiles et résistants sur la part de la ligne ce sont quand même les navires les parmi les plus mobiles mis à part les humo yamato qui eux sont en droitant un petit peu mais le congo le fuso de nagato sont quand même des tiers 6 très mobiles donc ce sont des navires sur lequel il faudra miser sur la puissance de feu plutôt qu'essayer de booster leur survivabilité puisqu'ils peuvent malgré leur mauvaise dissimulation relativement bien manoeuvré je dis n'importe quoi c'est mon speech pour les curasses américains ça bref sur les curasses et japonais votre survivabilité c'est votre défaut je vais y arriver j'ai dit une bêtise vous graillez ce que j'ai dit avant votre survivabilité c'est votre défaut parce que votre blindage souvent comme une nagato comme ça et c'est du beurre un peu donc on va aimer vous spammer à l'achat vous êtes une grosse si vous prenez le fuso par exemple yamato c'est très large etc c'est un speech pour les bébés américains que j'ai regardé pour après mais bon je me suis planté donc un curassé japonais vous allez vouloir buffer la survivabilité parce que vous allez facilement prendre des coups et que votre artillerie secondaire n'a pas besoin d'être buff vu qu'elle est trop elle n'est pas aussi forte que les curassés allemands les curassés allemands et ils ont le disons l'avantage d'avoir de la hache comme secondaire que de la hache et puis ça fait que ça met plein de feu c'est super régulier comme truc donc ce que je peux vous conseiller de prendre d'abord je pense partir sur la maintenance sur une maintenance préventive histoire d'éviter que vos tourelles se fassent incapacité tout bien votre moteur votre gouverner etc ce peut être un peu gênant si vous prenez pas maintenance préventive limite on peut partir sur un site prioritaire ça vous savez au moins une petite chose truc sympa par rapport à site prioritaire c'est ça le truc par rapport à la site prioritaire qui est très intéressant c'est que ça marche dans les deux sens la plupart des destroyer quand ils vont être à portée de torpille ils vont être à portée de canon et truc très marrant c'est que si un adversaire va vous lock en quelques secondes puis il va vous unlock il va faire paf avec x il va cliquer sur x il va voir l'assistance à la visée donc il va vous viser avec son artiller principal en même temps le système n'est pas dissocié il va tirer ses torpilles et tout d'un coup il va délock il va se barrer sur une autre cible ça c'est un petit indice qui peut vous dire peut-être un destroyer dans le coin qui m'a tiré des torpilles dessus c'est tout con c'est minime comme truc mais ça peut ça peut influencer alors on commence par ça ensuite sur l'yamato et celle d'essayer grâce aux japonais le seul problème qu'ils sont au niveau de leur tir c'est vraiment que les tourelles sont dégalantes donc l'expertise à l'élite c'est un peu c'est un peu obligatoire ah ouais vous ayez envie d'attendre pendant 90 secondes que votre journal de yamato tourne mais je pense pas que ce soit l'idée ensuite je pense qu'aller chercher un petit bas de la capacité de survie à voir vous avez le choix entre base de la capacité de survie qui moi me paraît intéressant et aimer peut-être un surintendant un surintendant pourrait être pour être intéressant mais quand même je vais me garder sur mon choix initial et prendre prendre ce build là où là vous allez un build et tout simplement dans le but de survivre le mieux possible parce que vous allez prendre beaucoup de feu les à eau etc ça vous cramez beaucoup en yamato si vous n'êtes pas vraiment très bonne ville et vous pouvez pas toujours l'être maintenant comme autre point ce qu'on peut prendre clairement vous oublier ça s pour les cuirassés vous oublier c'est bien pour aider soyez haut tiers j'ai mis quelques croiseurs mais sinon non maintenant vu qu'il me reste des points j'ai le choix soit je vais booster un petit peu mon entier etc vous pouvez aussi vous faire un but un but dissimulation sur yamato c'est pas je trouve pas ça méga utile mais ça a fait ses preuves donc j'ai pas je vais pas même pas me lancer là dessus on vous pouvez vous pouvez vous prendre une deuxième point d'une compétence quatre points vous prendre un aft ça peut être intéressant pour que c'est un petit peu vos secondaires et votre votre entière vous pouvez vous prendre un bft qui permettra de aussi pousser l'entière et la secondaire personnellement j'ai pas opté pour ce genre de choix je vais vraiment me dire que je vais dans l'optimisation de la survivabilité d'avoir un yamato résistant accuracé qui va vraiment le plus résister possible sachant que j'ai un gameplay qui agressif qui demande de prendre des coups donc sur attendant puis à air dans la roche et je vais garder mon plan d'air puisqu'il me reste encore trois points grind et peut-être pour aller chercher après plus tard un truc comme vigilance qui peut être un petit peu très intéressant vigilance ou bien chercher quelque chose d'autre comme comme les chercher des des à multi tâches un grand alerte et c'est à l'air il intéressant c'est à peu près tout une à dire parce que vu qu'ils raisons et que qu'ils réduisent en pourcentage ça réduit pour tous les navires en guillemets la même chose et ça ça rend le truc vraiment super intéressant ah oui si ça réduisait en si ça réduisait en deux secondes ce serait beaucoup plus opé sur un thème de secondes ce serait beaucoup plus opé sur un croiseur que sur un cœur assez c'est clair net t'as lu ce qui arrive ensuite pour les cv japonais je mets mon grand point d'exclamation dessus sachant que je suis pas un expert de cv je vais vous dire attention à prendre avec des pincettes c'est en 10 et en fait je pourrais me poser la question d'autres personnes on m'a dit c'est logique pour ce pas trop de questions mais je préfère dire ça et pense avec des pincettes en premier j'ai pris l'expert entretien de l'avion parce que ça paraît assez vieux ce que c'est celle du bonus à tous vos avions donc vu que c'est un bonus général on prend mais moi j'ai pris celui là cependant on peut prendre l'expert en combattement noyant pour booster ses chasseurs en termes de munitions très bien aussi mais j'avoue qu'expert en entretien de l'avion moi j'aime bien mais avec quelques réserves mon doute ou mme n'a pas dit qu'ils étaient vraiment d'accord dessus donc c'est les choix entre experts en entretien des avions ou experts en combattant noyant ensuite logique si vous jouez un cv qui a des torpilles 1 je vous conseille sauf si je suis compétitif mais là vous savez mieux que moi vous prenez l'accélération des torpilles logique vous n'avez pas besoin de porter dessus vous avez d'essayer de drop le plus le plus close possible le plus près possible de la cible donc dans ce cas de figure la portée vous sert à rien la vitesse sera beaucoup plus intéressante donc accélération des torpilles apparemment j'avais des points en trop je dirais quoi je vais redonner une sérieur de que l'expert c'est pas déconnant ça peut tout à fait se faire bien sûr expert c'est un moment des torpilles pour que l'autant pire recherche plus vite en troisième point pour les pour les cd il ya ça aussi un émerge une cité cof décollage d'urgence qui peut être intéressant mais ne pas vous garantir de l'efficacité parce que c'est quand même relativement rare d'avoir ce choquet de figure et en plus c'est quand même plus 100% vous avez besoin de fois plus de temps pour vous occuper d'une région des avions donc ça peut vite être doux quoi et ensuite bien entendu au quatrième point obligatoirement supérieur et terrier pour build avec plus de points que ça je n'irai pas chercher très loin je vous dirais prendre quelques points en plus dans l'épaule en est un dans les un point comme celui-là et sur quoi tu m'as y en peut-être la nouvelle invasive et tous ces points qui compte qu'ils qui conduisent au cv qu'ils avaient vraiment des points en trop d'épandons une bulle de reste vous pouvez mettre un petit peu des points des points comme base à la complicité survie ou bien booster un petit peu votre survie au cas vous êtes spoté ou bien joué la discrétion on va prendre un c'est eux qui va vous permettre de vous cacher plutôt efficacement mais mais même mais qui dirait il faut pas il faut savoir avec des pincettes donc voilà donc voilà pour les japonais sans les bons maintenant on passe sur les américains les croiseurs américains sachant qu'ils vont jusqu'au clélande en croiseur léger je vais aller au clélande et vous montrer un petit peu comment je compte les monter et ensuite je vous montrer un commandant pour le démoin je vais être un petit peu dans la même idée que le pinceau qu'on a quand même ce que baltimore enfin ça c'est la façon de les jouer cependant vous avez les aurez de façon les croiseurs américains ils ont un superbeau lent hier en général à partir de clélande et en dessus ils ont un superbeau lent hier en dessous ce sont plutôt des chasseurs de destroyer jusqu'à l'hommage je vous conseille de prendre des choses comme ce qui vous permettent de faire c'est plus efficacement comme maintenance réventive expert tiers d'élite vous allez pouvoir prendre je m'espère que ça vous plaît vous allez vous prendre par exemple vigilance auquel vous avez tous peut-être bien de plus tôt vous pouvez vous prendre donc pas ça vous pouvez aller chercher bien sûr un ce qui est très intéressant pour être vu moins loin pour chercher face et puis ça c'est plus assez plus facilement vous pouvez si vous le souhaitez vous dirigez sur un rpf ma part que j'ai dit le plus qu'il ne prend pas m'intéresse pas donc il ya plusieurs possibilités mais vu que c'est des guerriers en général de tiers 5 comme ça c'est pas là que vos commandants ont à force à facilement atteindre 10 points et dans le cas contraire ça veut dire que vous voulez jouer pas mal et donc que vous savez les jouer normalement je vais commencer en premier je vais me dire qu'est ce que je prends mon premier à attendez j'ai un truc très intéressant là bas à droite paf et ouais que l'habitude un air de tir en approche croiseur léger même chose pour une peine sur coller etc tous les croiseurs on prend un air de tir en approche pas besoin de terre léger verser je vous ai un petit peu tourné en bruit pour rien ensuite par contre la sa vie et puis deux les trois du club land elles sont pas méga rapide en termes de rotation 32 secondes c'est pas génial d'accord mais quand un truc qui me fait qu'il me suffit un peu c'est que même si les tourelles sont méga lente expert tireur d'élite c'est intéressant mais j'ai huit secondes de réel au dessus à vous faites souvent tirer dessus entre les lampes et souvent des pv ça peut être intéressant comme un croiseur de fonds si vous prenez des coups pouvoir vous replier d'avoir un boeuf un boeuf pour soutenir vos alliés alors j'ai joué un petit peu le grid et j'ai passé j'ai utilisé air on va utiliser l'air on va laisser expérimenter de côté pour l'instant cependant vous avez les deux choix maintenant la suite merci ma base pour le follow bien d'abord c'est toi et c'est l'équipe ce qui arrive maintenant pour la suite ça va être un peu plus simple le choix va vraiment être être un peu binaire vous pouvez prendre sur attendant pour booster vos nombres de charges etc mais c'est ça ça tient de l'ordre du détail je pense pas que ce soit le plus intéressant à prendre actuellement sur cette ligne ce que vous conseille de faire pardon il ya une vidéo qui vient se mettre au milieu vous voulez soit vous partir sur un build un petit peu plus plus team play etc où vous prenez entraînement de base au tir logique pour booster votre entière aft pour booster la partie de l'entière vous pouvez aussi après si vous voulez vous dirigez pour un contrôle de tir manuel pour l'armement qui rien je suis arrivé mais ne commencez pas par celui là parce que de toute façon je pense qu'à ft et façon un boeuf toujours plus conséquent et plus intéressant que le contrôle manuel ensuite si vous avez encore des points et vous les montrent autre chose vous pouvez prendre bien sûr c'est c'est toujours super intéressant c'est même ce que je privilégierais personne privilégierait privilégierait personnellement vous avez bft et ft si vous voulez vraiment faire du team play vous allez être couvert par vos alliés sinon moi personnellement je vais faire un petit peu zadigo je vais partir c'est un expert en démolition pour booster l'essence de feu et sur le maître de faire plus quand il ya des trucs et c'est eux ensuite je pense que si j'ai de nouveau deux points j'irai cherché expert air d'élite je pourrai aller rechercher un aft si j'en ai besoin après voir en plus jusqu'à 52 peut-être pas peut-être même aller chercher un peu de hype puis de remettre encore un deuxième point ou deux points ici comme par c'est de là ici vous avez pas mal de possibilités mais je pense que ça c'est un build un petit peu solo intéressant ça c'est pour un navire qui veut vraiment faire du soutien d'artillerie ce sera aussi un même genre de bulles qui aura sur les croiseurs russes vous utilisez sur les croiseurs américains aussi vu qu'ils sont un petit peu le même style mais aft bft c'est intéressant si vous voulez couvrir vous allez faire du jeu de division du jeu d'équipe à vous de voir comment vous les gérer la chose ensuite sur des moines on part sur la même idée façon comme on l'a déjà dit tiens le c'est le steven à l'air de tir en approche puisque pour moi c'est obligatoire sur un croiseur sinon vous allez vous prendre des têtes à ne pas comprendre d'où pousser dans la marine parce que malgré six secondes heure et l'eau vous pouvez descendre ça avec un départ à facilement quatre secondes 5 je j'ai plus beaucoup de pd environ 4,5 4 secondes 8 donc vous descendre d'une seconde votre île autre ça vous fait quand même un bon à bon boeuf de un boueuf de un bon boeuf dessus de dpm dpm dégâts par minute ensuite encore une fois le même chose impose soit vous prenez bft aft pour booster votre team play soit vous êtes le sadigo qui fait comme moi qui prend expérience démunition qui prend c'est et puis qui en plus avec ses deux points va aller chercher un petit expert tir d'élite qui fait vraiment plaisir parce que ça permet que les tourelles tourne un peu correctement oui la base c'est mon compte principal donc là dessus vous avez ce genre de build mais vraiment sur les croiseurs je pense que vraiment à chercher ce en premier ça reste plus intéressant sauf si vraiment vous voulez opter pour une option qui plaît des moines par contre la hype elle sera pas intéressante le cleveland vous pouvez mais la hype enfin la hype n'est pas intéressante sur un des moines ou sur un navire avec 203 ensuite c'est destroyer américain j'en suis benson directement le benson jusqu'ils ont à peu près tout le long le même gameplay ce sont des navires très polyvalent qui peuvent utiliser autant leurs canons que leurs torpilles cependant dans les deux je trouve qu'ils n'excellent pas fin à part le lecture à le gearing ils excellent pas spécialement dans l'un dans un domaine dans l'autre ils ont leurs points forts et leurs faiblesses dans chaque dans chaque type de ligne mais c'est justement ça qui rend les droits et avec un si fort c'est leur force de polyvalence ce sont des bons chasseurs destroyer dès le moment vous vous rendez au corps à corps parce que sinon vous allez être victime de votre arc de tir qui vous permettra pas de toucher les adversaires connaissez ce qui est en cloche et les torpilles même chose dans une portée que plus relativement bonne qui est correct sur une porte de spot qui est relativement bonne les torpilles sont spotés à 1,1 km excellent en vérité mais elles sont général un peu plus lente 55 nœuds c'est clairement pas ouf et aussi elles ont des dégâts qui sont moyens bon maintenant sur les soirs américains ça me paraît évident on va prendre maintenant ce préventif ça me paraît bien j'espère ça va à la deuxième approche ne sera pas super utile puis bien sûr on n'oublie pas l'ultime résistance comme d'habitude en troisième point est là faudra voir le choix que vous allez en faire soit vous allez revenir chez pour moi bft obligatoire mais peut-être que vous allez pouvoir revenir chercher à l'expertise d'armement des torpilles pour le fait vos torpilles voire même peut-être encore aller chercher encore en plus un de mais bien sûr avant d'aller chercher deux vous pouvez bien sûr et vous cherchez un expert en capacité de survie donc là par contre c'est un navire où je vois bien une compétition 4 x 3 dans ce sens vous allez prendre voir une plus un sens vous allez faire un 4 x 3 vous allez prendre plutôt bft ça vous allez mettre de côté oubliez ce j'ai dit vous prenez bft vous pouvez vous prendre sur attendant puis s puis espérant d'émolition pour faire un petit peu tous les côtés de votre navire tout ce qu'est l'artillerie les mondiaires etc et surtout la survisibilité pour les rendre le plus tôt qui possible donc après on va prendre bft booster la cadence aft je n'aime pas pas sur les côtes pas sur l'estroyer américain à l'estroyer américain vous lui mettez aft c'est littéralement art en ciel vous allez tirer loin c'est bien mais vous n'allez rien toucher sur tes cuirassés et encore et encore vous allez vraiment avoir un très 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 longtemps de vol donc là pour moi par contre question je ne vais pas prendre rpf je prends expérience des simulations c'est pareil un peu obligatoire donc je dis je prendrai ce genre de but là dans ce sens là puis je pourrais chercher un sur attendant un expert en capacité de survie et même même plutôt d'aller chercher un de ou qu'il se soit en plan ensuite j'irai plutôt recherché celui là l'expert d'écran de fumée puis un point dans ses prioritaires avec un commandant de 19 points pourquoi est ce que je trouve que c'est intéressant j'étais en écran de fumée parce que la flasme qu'américaine elle est super super bonne si vous les gardez vous avez la durée de l'action américaine écran de fumée actif pour 124 secondes donc plus de deux minutes et vous la déployer pendant 28 secondes vous pouvez faire un couloir de smoke de la la taille de trois yamato c'est titanesque tous les destroyer américains c'est leur force c'est leur écran de fumée donc ça c'est un truc qui sert beaucoup si vous avez l'osir de l'utiliser sur les croiseurs sur les croiseurs anglais ou sur les destroyer américains parce que niveau team play ça vous allez pouvoir smoke la moitié de votre équipe les autres ils vont rien comprendre ça c'est méga efficace sur eux après AR je vous conseillerais pas spécialement vous avez déjà largement une semaine cadence mais si vous voulez vraiment vous amuser à le prendre pourquoi pas ça peut être intéressant bien que je ne le recommanderais pas ensuite on va aller chercher dans l'art techno vous allez on va passer sur l'écuracité america vous m'arrêtez dans le chat et à se poser des questions sur ce que je fais ou que ce soit faut pas hésiter si je vais trop vite je pense pas qu'il y ait déjà 9 heures 10 j'ai coupé ce téléphone en plus je vais pas je vous prends le montana et je vous explique ça comment je compte faire je reviens alors il est curacé américain j'en parlais ce pitch avant est-ce que je vais booster la suffisante d'habilité sur un curacé américain je peux c'est pas déconnant comme idée pas du tout mais pour moi c'était pas comme ça que j'ai du build et je builderai plutôt d'une façon à pour ce qui est en dessus du tier 7 à builder dans le sens de la dissimulation vous allez vous prendre pour moi un petit à ça me paraît bien centre de direction des avions catapultes c'est bien pour vous défendre ça c'est utile pour comme premier point pour pour au cas où un cv vous attaque vous pouvez balancer deux avions comme ça vous avez là vous avez protection qui est en train de vous couvrir puis je vais me chercher un petit expert sur les lits je suis en train de trouver un petit peu plus agréable à utiliser laquelle le sont déjà beaucoup puis dans ce dans ce dans ce se foutoir comme qui dirait vous pouvez prendre un surintendant ou un bft pour en tant qu'hier j'ai opté pour un soit pour un surintendant puis c'est maintenant vous avez un choix comment est ce que vous voulez finir votre commandant vous pouvez aller chercher plus de pousser d'aller dans la ligne bref vous pouvez chercher à l'air puis passer sur un bull avec peut-être un petit peu de secondaire et si bien que sans affaire tout ça montana les cuirasses américaines n'ont pas du super bonne secondaire donc vous savez vous secondaire c'est pas super intéressant cependant je sais que vous pouvez le faire je conseillerais pas mais vous pouvez le faire que vous êtes un fan de secondaire absolue voilà pourquoi pas maintenant se préventif sur les croiseurs parce que j'ai besoin de l'aide de tir en approche je pense qu'il ya de tir en approche c'est vraiment crucial là où maintenant se préventif est intéressant je pense les vous oubliez etc vous pouvez vous dirigez après sur les avec les points qui vous restent soit d'aller prendre des petits points à bâtir etc de prendre tout comme vigilance pourrait vraiment faire attention avoir à air etc mais sinon vous pouvez vous adopter pour un autre pour un autre style de points et aller chercher un aft pour booster votre entière ou alors vous pouvez booster votre survie en prenant prévention des incendies personnellement comme je vais le faire je pense que je prends possédant l'adrénaline il va rester six points et je peux aller me prendre je pourrais me prendre ça honnêtement ça j'ai ça m'a prouvé son efficacité donc je vais le reprendre à voir au cas où je suis spoté etc avec sous le feu adverse et genre de pouvoir me replier sans prendre non plus un million de feu ça me paraît intéressant c'est discutable sous la corde vous pouvez vous prendre un aft que ce soit j'ai tenté comme ça ça me paraît pas si mal puis après vous pouvez aller vous adopter pour un petit grand alerte ou un multitâche qui me reste personnellement que deux points mais avec trois points vous pouvez vous reprendre un truc comme bazar capacité de survie etc donc j'ai vraiment monté ce commandant dans le nom pas dans l'optique d'avoir de l'entière pour me défendre contre les côtés c'est le coup que ce soit encore une fois je crois qu'on rencontre assez peu de porte-avions sur les sur les hauts tiers donc les cv voilà quoi donc vous allez vous prendre sur le fait que c'est une experte vous allez prendre prévention des incendies puis j'ai bulle dit un petit peu le reste des points qui me reste dans une optique de survie je n'avais un peu besoin parce que sans fait sans ça votre navire c'est vraiment une chipolata des montana n'est pas le navire le plus blindé les tiers 10 ils se défendent tout à fait mais du moment où vous êtes spoté vous êtes quand même vous avez une forte tendance à vous faire focus autant par les cuirassés que par le reste de la flotte donc pourquoi pas salut thanks voilà ce que je pense pour les cuirassés américains maintenant vous allez me dire oui mais alors moi c'est pas la même chose mon colorado tout ça on y vient un colorado je pense pas que je vais beaucoup le différencier en termes de bulles parce que vous avez un petit peu le même point vous avez un petit peu les mêmes idées que les autres vous pouvez vous prendre un maintenance préventive en premier point où son direction il n'est vraiment pas très simple mais c'est prioritaire la différence je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd donc je pense que moi j'ai opté pour fouet donc colorado est quand même souvent cible de cd vous êtes lent donc ouais ensuite un peu obligatoire à apprendre expert tiers d'élite en troisième soit vous pouvez encore une fois voici de booster votre entière vous secondaire au passage c'est vraiment si cidère mais pas trop d'intérêt moi j'ai recherché sur attendant sur d'avoir une charge de survie en plus c'est pour ça qu'on prend sur un tendance sur les cuirassés c'est pour avoir une charge de réparation en plus tout le nerf qui lance ce qui est plus intéressant et donc tu allais prendre ces eaux après ça va pas beaucoup différencier je pense pas que bulles des secondaires sont intéressants laïque n'allait pas rpf rpf non à coq vous pouvez peut-être vous prendre rpf ou quand vous êtes vraiment un joueur qui a tendance à vous équilibre et tendance à vous déceler sur un flanc mais si vous arrivez un petit peu à suivre votre flotte avec les crassés américains ce que vous êtes censé faire c'est vraiment les produits le ming train pour ça enfin tous ceux qui sont en dessous du tir 8 donc rpf c'est pas super utile la grande vigilance peut être intéressant pour pouvoir tourner plus tôt vous avez un bon vous avez pas forcément des bons gouvernails mais vous avez une bonne un bon cercle de braquage un bon rayon de braquage donc au moins si vous les voyez avant vous avez le temps de tourner et vous pouvez tourner relativement série donc voilà moi je vois comme ça et ensuite pour le dernier des américains à passer sur les cv non non mais en fait c'est simple le bonus de 10% il fonctionne d'une manière qui est un peu spéciale ok il est où mon commandant il est là c'est en fait il marche pas sur la personne qui veut dire dessus prend un malus moins 10% à sa chance de feu c'est radio position finding radio position finding en anglais ou triangulation en français c'est simplement trouver la position grâce à la radio maintenant prévention des incendies il marche pas comme un debuff brut vous avez pas la personne adverse qui va passer il a 10% de chance de feu il ne peut pas vous mettre de feu avec son HE ce serait légèrement OP non comment ça va marcher c'est que chaque but qui touche chaque but qui touche il va prendre un guillemets de buff sur sa chance de feu il va dire il va faire un rôle de chance de feu sur ses 10% et là il va tomber sur il va tomber sur ah tiens j'ai eu un feu le truc c'est qu'au moment où il va trigger le oh j'ai eu un feu il va avoir encore une fois un re-roll de la RNG qui va dire j'ai 90% de chance que le feu se mette quand même mais 10% que le feu ne se mette pas ces 10% c'est ce que vous avez donc sur tous les feux qui sont censés se déclarer il y en aura 10% qui ne seront pas déclarés c'est comme ça que ça marche c'est du Bismarck maintenant je compte le monter pour laisser l'américain clairement expert en combattant noyant je vous conseille de toujours prendre des compositions qui gardent un chasseur si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas expert en entretien de l'avion est très bon pas de soucis moi je conseille expert en combattant noyant puis si vous avez joué avec des torpilles vous prenez accélération des torpilles si ce n'est pas le cas vous pouvez prendre mitrailleur de coexpert c'est pas super intéressant mais voilà c'est pas de torpilles ça ne vaut pas la peine de le prendre celui-là donc moi je prends accélération de torpilles vu que je joue le Lexington donc on peut le stock c'est un petit peu la seule chose à faire ensuite soit emergency take-off bon bof hein d'accord exercice l'armement de torpilles tout compte puis logique supériorité aérienne qui est un petit peu un must-have si vous reste des points encore une fois vous pouvez aller buffer dans votre anti-air de danse et de la survivabilité c'est vous pouvez vraiment être un petit peu comme vous voulez moi je vais au moins aller me remettre un point là-dedans puisque je vais en avoir besoin je pense mais sur les celles américains ça peut être très intéressant d'aller mettre un point dans l'expert en dissimulation à voir si je le ferai peut-être j'ai pas ou dire des bêtises mais on va essayer avec parce que je vois pas trop de c'est même si c'est take-off je me trouve me semble pas super intéressant je suis rarement sous le feu adverse en fait ou si je suis un général je meurs donc voilà c'est quoi on va essayer ça on prend l'expert en dissimulation et on va aller mettre celui-là malheureux vas-y on va essayer on essaiera avec un commandant comme ça pour voir comment ça donne donc maintenant pour les américains c'est fait j'espère que vous n'avez pas de questions si celle qui a posé les je répondrai maintenant les croiseurs russes super à l'exception du Moskva pour le Moskva je vous dirigerai je vous demanderai d'aller s'il vous plaît vers quelqu'un de plus expérimenté que moi en gros qui a le Moskva ce que je veux dire et donc qui aura fait un guide dessus parce que moi pour ma part je n'ai pas le Moskva je ne vais pas vous donner de conseils d'accord j'ai espèce à essayer alors à essayer pour voir comment ça donne maintenant sur la croise sur la croiseur russe on va commencer bien sûr comme j'ai dit à l'air de tir en approche ensuite si vous avez des points à dépenser et que vos tourelles sont pas trop lentes parce que moi je me suis planté j'ai pris expertise à l'élite on va d'ailleurs qu'ils aident ça hop hop vous pouvez vous prendre à l'air de tir en approche pour ma part vous pouvez pousser dans la ligne les tourelles sont lentes sur les croiseurs pour faire des croiseurs russes mais ça va oui bah basse mais j'en ai pas pour long t'inquiète pas ensuite expérimentation démolition parce que vous en avez besoin puis c'est eux comme vous avez dit c'est le même but qu'à la dernière fois maintenant là j'ai envie de prendre des trucs qui sont intéressants c'est de prendre quelque chose comme la hip qui va énormément buffer la pénétration de la che et qui va mettre des très bons dégâts à la che sur les croiseurs et sur les cuirassés euh et vous avez aussi surintendant surintendant il est intéressant euh pour ma part parce que c'est mon commandant de Kutuzov et Kutuzov pour avoir une smoke de plus c'est clairement 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 obligatoire vous en avez besoin pour un autre croiseur russe vous pouvez vous diriger sur un BFT comme je dis moi BFT il est plus en premier point je le prends pour les destroyer mais pour le reste ça m'intéresse pas trop je suis pas trop à joueur de navire de soutien mais au cas où on l'utiliserait comme ça donc moi je vais prendre surintendant avec le point qui me reste j'allais le mettre dans euh site prioritaire c'est un commandant en 18 points avec 19 points j'aurais peut-être mis un point encore une fois dans l'expert-tyreur d'élite tout comme ça mais voilà un petit peu l'idée pour moi d'avoir vraiment un adir qui va être le plus euh le plus euh le plus stealthy possible et le plus difficile à repérer parce que sinon si vous êtes repéré en général ou si vous êtes trop rapproché vous allez prendre la sauce en croiseur russe parce que vous êtes pas très maniable vous êtes long et vous êtes très peu blindé donc mais ça vous le verrez au fameux de ligne ça tient aussi pour le Dunscoï ce build sachant qu'il est un petit peu au lélin il a un le cul en deux chaises parce qu'il est vraiment entre le Muzva et Tchapayev il est pas ni l'un ni l'autre pour se rendre cédé les utilitaires ah oui pas con j'ai pas pensé à ça c'est pas con c'est vrai que aller chercher un multitâche ça peut être cool c'est vrai que multitâche est intéressant je suis d'accord Jake c'est une bonne idée à la place de AR vous pouvez très bien aller vous chercher un multitâche c'est vrai que la ligne n'est pas bête à la place de Tyrodite peut-être même après ou comme ça c'est non c'est vrai c'est vrai que c'est un choix intéressant bien dit bien dit bien dit ensuite pour les croix pour les destroyer russes destroyer russes tout au long de la ligne à partir du à partir du tir 5 avant ça c'est un petit peu le bordel mais à partir de l'avenir de façon avant le split de la branche il faut bien préciser parce qu'il y aura un split on en a pas encore mais il y aura un split la branche elle va se jouer pour moi de pas de cinquante mille façon c'est les destroyer gunner vous allez donc bouffer tout ce qui touche à leur canon les torpilles on s'en tamponne l'arrêt un peu mais tout ce qui touche au canon vous devez le buffer parce que leurs canons sont leurs grandes forces maintenant si vous regardez ici moi je prends maintenance préventive parce que les toureurs du kabarov ont une forte tendance dit qu'on vous tire dessus à péter facilement péter dans le sens qu'elles sont plus utilisables pas péter définitivement mais vous pouvez aussi traiter ça pour un site prioritaire au cas où vous avez envie de savoir combien de personnes vous regardent ça peut être intéressant puis obligatoirement ultime résistance parce que les soyez obligent puis BFT obligatoirement pour booster la cadence de tir et AFT sur un kabarov c'est absolument obligatoire surtout les destroyer russes aussi parce que plus vous allez de porter mieux c'est vous avez l'arc de tir qui vous permet d'utiliser de porter au maximum donc clairement AFT maintenant moi j'ai été chercher des E mais il y a d'autres choses intéressantes premièrement pousser dans la ligne AR c'est cool mais c'est pas négale efficace moi je vais le reset après donc AR oui mais c'est vraiment c'est juste deux points dans votre bulle d'un mettre dedans mettez le mais sinon c'est pas prioritaire de tout j'irai prendre DE surintendant SE booster la sonne usabilité booster le consommable d'avoir plus de smoke ça veut dire durer plus longtemps avoir plus de booster la même chose donc avec BFT ça fait 4 points ici et 1 point là vous allez pas booster la dissimulation vous êtes les destroyer comme j'ai dit une première ligne vous êtes tout le temps spotter en général vous le guérez tout le temps etc donc avoir une dissimulation ça va pas vous servir à grand chose vous pouvez c'est votre façon de jouer vous pouvez tout à fait ça peut être celle du gym d'aller prendre assez et essayer de booster au maximum euh mais euh mais pour ma part pour l'instant c'est pas ma façon de jouer je préfère être le le guguches qui fait le roder devant la flotte plutôt qu'autre chose je trouve ça beaucoup plus efficace en général aussi parce que vous allez vous arrêtez pas une signe mobile il est une signe quand même beaucoup plus facile à avoir tant ça se moque ou pas ensuite laissez-moi m'avoir un petit rasade d'eau parce que je fose du pire bout de temps moi qui espérais régler ça en 30 minutes alors destroyer allemand c'est les seuls que je ferais pas désolé je suis côté 22 j'ai pas monté la ligne encore assez donc je peux pas vous dire ce que je dirais mais je pense que ça va se rapprocher fortement d'un build de destroyer américain si ce n'est que vous prendrez pas le buff pour la smoke mais prenez vous vous prenez maintenance réventive vous prenez ultime résistance bien sûr vous prenez BFT vous pouvez soit prendre AFT mais c'est comme une plutôt bonne portée de base donc plutôt prenez BFT et c'est voilà c'est sous le conseil rapidement c'est ça puis j'ai pas encore joué depuis la match purée Dindenburg je vais chercher mon commandant qui s'est barré je ne sais où non c'est pas celui-là euh où est mon commandant de 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 où est mon commandant d'une 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 borgue ça va pas aller ça va pas ah oui attendez vous allez dire que mon commandant non c'est pas celui-là où est mon commandant d'une 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 borgue hum ah voilà je le disais j'ai pas regardé j'ai pas vu la spécification pardon voilà c'est bon j'ai retrouvé euh non je pense que la hype n'est pas super intéressante enfin vous pouvez mais je pense que la hype n'est pas super intéressante sachant que votre hache est déjà avec l'arc de tir extrêmement droit extrêmement direct que les croiseurs des destroyer russes ont ils font très peu de non pénétration à l'âche sur les destroyer et non plus sur les curassés sur les superstructures curassées j'ai déjà vu un gameplay de kabarovsk votre hache fait pas souvent des non peine un destroyer américain oui un destroyer russe très peu premier point comme à l'habitude aller de tir en approche ça me parait obligatoire chacun sa philosophie euh ensuite euh là j'hésite parce que possible d'adrénaline moi qui suis un joueur plutôt plutôt à l'avant à l'air je vais essayer à l'air je pense que j'aurais besoin de l'experture d'élite mais je vais essayer à l'air ensuite euh simplement parce que j'aime bien grider on va prendre des e parce que l'une de bourg avant était un grand croiseur à la paix avec une très bonne pénétration etc maintenant il a plus de pénétration il a toujours les dégâts mais il a plus la peine donc il faut euh il faut avoir de la de l'achat qui soit efficace donc ça me paraît obligatoire de prendre des e puis c'est eux avec les points qui me reste euh soit je peux aller me builder un commandant euh comme on l'a déjà vu avec un train de manant de base au tir tout ça pour booster son entière ouais pas bon truc vous pouvez les prendre un surintendant vous avez un consommable de plus c'est super je trouve ça vraiment super cool parce que vous avez un plus de sonar donc plus de vision vous avez un avion de plus ça c'est une détail vous avez surtout des réparations en plus des récupérations de pd en plus et ça c'est super cool euh puis il nous reste trois points avec ces trois points vous comptez à plus euh on pourrait aller chercher un truc comme un c'est vrai que je cherchais avec les bft comme ça mais pour l'instant experteur d'élite et puis un point dans la première ligne euh c'est prioritaire voilà même chose pour Nuremberg vous allez aussi suivre ce build là le build euh Nuremberg limite vous pouvez vous prendre par contre experteur d'élite plutôt que posséder dans la ligne sauf que vous n'avez pas beaucoup de pv si vous les perdez ça va se passer euh sur l'instant on n'est pas super intéressant sur un cours de terre 6 comme un Nuremberg ou un Konigsberg plutôt d'e puis c'est eux hein vous pouvez suivre cette ligne mais vous dire vous faites comme ça voilà pour le bas de la ligne c'est pas super différent de ce qu'il y a ici euh avec quelles lignes euh sur un destroyer américain ça peut être cool bah en fait c'est pas une question de lignes j c'est plutôt une question de calibre si vous avez envie de le prendre et que vous trouvez que votre HE n'est pas assez efficace que vous avez beaucoup vous êtes un joueur qui joue beaucoup plus à la HE qu'à la P euh vous pouvez opter pour cette option pour tous les navires qui ont du calibre 181 et en dessous au dessus c'est pas intéressant du tout il y a les 180 qui aussi sur qui ça sert à rien un molotov ou comme ça ça sert à rien mais en terme de calibre de bonus de de bonus par rapport au calibre euh ça vaut la peine ça vaut la peine de prendre ces en dessous du 180mm mais au dessus ça sert à rien pour le hyper te conseille quoi ? exactement le même build c'est la même chose Darkwar c'est la même build que l'Hindenburg c'est pour moi la c'est du kiffi du pareil au même euh maintenant pour les croiseurs allemands pour les croiseurs allemands l'art va faire un build à l'art allemand fia ça va être zergout bref arrêtons nos conneries vous allez prendre un truc très bête vous pouvez vous prendre des trucs prioritaires sur full plane etc tout ça bon les premiers points à vous de voir comment vous l'imentez je me suis mis c'est prioritaire pour tester un petit peu qu'on se faisait sur un cœur assez c'est sympa j'ai dit ça y a été dit quelques petits bonus c'est intéressant mais voilà ensuite j'ai pris poussé de l'analyne cash parce que bah les tourelles d'aider les croiseurs allemands sont pour la plupart bismarck etc plutôt rapide à tourner bayard c'est pas le cas si vos tourelles sont relativement rapide de base pas forcément besoin d'un expert qui en élite vaut mieux prendre quelque chose qui pousse votre calme vos cadeaux vos canons qui boostera d'ailleurs vos secondaires aux prochaines pages donc vous vous prendre un poussé de l'analyne un AR vous prenez BFT vous prenez AFT vous allez chercher le contrôle manuel des secondaires vous allez tout mettre pour vos secondaires si vous avez envie ou sinon vous avez un autre type de bulles pour les cuirasses allemands si vous avez envie de foncer dans le taille pour pouvoir prendre des coups là je vous montre sur le terpitz qui lui n'a pas les secondaires autant péter donc ça vaut pas la peine de booster les secondaires vous prenez maintenance réventive pour éviter que vos torpilles pètent aussi souvent que d'habitude ensuite vous allez prendre la pléthore de points au deuxième vous allez prendre l'expertire d'élite multi tâches vous allez prendre grand ALER vous prenez AR après vous allez prendre sur attendant vous vous en foutez de vos secondaires et votre entière vous laissez tomber vous prenez base de la capacité de survie et prévention des incendies avec ça vous êtes un char d'assaut enfin vous êtes un peu plus gros qu'un char d'assaut on est d'accord mais dans le sens que vous êtes vraiment extrêmement difficile à tomber si ce n'est à la torpille si vous en prenez si vous êtes vraiment super dur à tuer donc voilà tu peux mettre DE sur les secondaires aussi c'est vrai c'est vrai que le Bismarck les c'est bien c'est bien le faire remarquer vu qu'ils ont ils ont mis que DE des missions experts batterie principale une batterie secondaire ou une bombe vu que DE boeuf aussi les chances de feu des secondaires pourquoi pas prendre DE sur les trois points mètres ça peut être très bien aussi ouais après on va voir comment vous montez vous pouvez leur larguer des points pour sur attendant vous allez mettre là dedans c'est à dire vous mettez point là puis vous vous prenez DE pour booster vos ondes vous feu à la tombe c'est bien aussi c'est pas assez bon je vais nous hésiter yes qui je le ferai dès que dès qu'on aura fini ça parce qu'on est plusieurs bout de temps et maintenant la dernière ligne qui elle n'est pas les mains n'est pas des moindres parce qu'on a plein le choix possible c'est les croiseurs anglais les croiseurs anglais les croiseurs anglais ce sont des belles bêtes mais surtout des bêtes un petit peu un petit peu difficile alors pour moi elle a l'air de tir en approche croiseurs léger la croiseur bref obligé puis les tourelles peuvent suivre toute seule mais expert sur d'élite est quand même intéressant à vous de voir personnellement j'ai rien à vous dire à vous de voir à vous de voir si vous arrivez à jouer sans personnellement je m'en passe je m'en passe pour l'instant mais si vous voulez le prendre cash plutôt que prendre AR allez-y c'est une question de temps je pense de façon avec les points que vous aurez vous prendrez de façon plus tard vous prenez AR vous prenez surintendant vous prenez CE classique cette fois-là vous prenez pas d'experts en démolition parce que vous n'avez pas d'achat c'est pas logique cependant après ça vous pouvez vous diriger vers un bull pour aller prendre par exemple enfin vous pouvez prendre un bœuf des secondaires pourquoi pas soyons fous vous pouvez prendre un bœuf des PV c'est pas ouf hein mais si vous avez vraiment 3 points à acheter vous pouvez les prendre enfin acheter à prendre au cas où vigilance c'est aussi intéressant parce que ça va marcher bien vous de sonar que vous êtes obligés d'avoir donc vigilance ça peut être cool AFT BFT c'est des bons points ça va booster votre anti-air là il y a dit on oublie ça sert à rien tous les autres points un quatrième point mais à part ceux-là il sert à rien vous pouvez vous prenez RPF si vous en avez l'utilité mais sinon je pense que ça va ça vous ne vaut pas la peine de chercher plus loin que ça voilà donc j'ai essayé de vous faire un bull de type en guillemets par branche en espérant d'avoir quelque chose de plus plus sérieux plus utile que les streams juste réguliers on m'a demandé donc j'espère que ça ça vous sera utile autant les gens qui sont sur live que les gens qui sont sur le stream ceci n'est absolument pas une liste exhaustive l'avantage de ce patch c'est que vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes des tonnes de build merci de ne pas râler sur mon avis sur RPF personnellement le skill ne me dérange pas qu'il soit dans le jeu ou qu'il soit retiré je m'en foutrais parce que je ne l'utilise pas parce que je ne le trouve pas intéressant chacun son avis sur le sujet je peux juste que vous arriverez à respecter ça c'est tout puis voilà pour les personnes sur YouTube je vous dis merci d'avoir regardé servi de cette vidéo c'est cool j'espère qu'elle vous aura servi qu'elle aurait été utile que je n'ai pas trop mâché mes mots et que ça aurait été relativement clair si vous avez des questions posez-les dans les commentaires que je puisse vous y répondre si vous avez des demandes de build par rapport à un avis particulier et des questions bref c'est là pour ça oui touf je ferai un highlight et je la mettrai non 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 je la mettrai en highlight de Twitch sur YouTube après le stream donc ce soir et bien pour les gens qui sont sur Twitch et bien nous on continue sur World of Warships bon et parti d'accord et donc ben voilà si vous allez me rejoindre sur mes streams etc c'est tous les soirs sur World of Warships FR sur Twitch si vous regardez sur Warships vous ne devrez pas trop avoir de mal à me trouver je crois mais sinon je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine voilà puis vous le rostre